Musique Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver et je sais que c'est pareil pour vous. Né dans les années 80, dans les gloglots traduisent les quartiers précaires à Abidjan, le nouchi est désormais utilisé par tous en Côte d'Ivoire. Écrivain, politique, journaliste, tout le monde a son petit mot nouchi et comme me l'a enseigné mon professeur de nouchi, pour vous dire bienvenue dans cette émission, je dois dire welcome à tous les mogois présents dans ce djaïment. J'ai bien dit, hein ? Non, ça bouffe. Ça bouffe. Ça prend, ça prend. Alors bien plus qu'un simple langage, le nouchi représente l'esprit des Ivoiriens, l'humour des habitants de la Côte d'Ivoire, leur capacité à rire de tout. En un mot, le nouchi a quitté les ghettos et est désormais utilisé par les jeunes. Deux mots nouchi sont présents dans le petit Larousse illustré. Il s'agit du mot enjaillé et du mot boucantier. Le nouchi, handicap ou richesse pour la Côte d'Ivoire. On en parle ce soir avec vous, chers téléspectateurs, chers internautes. On en parle avec un public qui est sur ce plateau avec nous. Bonsoir à tous. Et on en parle avec nos chroniqueurs, on en parle avec nos invités. Je vais commencer par vous présenter Julien Gualot. Vous êtes artiste, chanteur. Est-ce que vous vous définissez comme le père de nouchi ? J'étais en train de vous dire tout à l'heure qu'il faut savoir aussi qu'on a des dévenciers. Parce qu'il y a une hiérarchie qui a son importance dans la rue. Tu ne peux pas t'octroyer un titre tant que ce n'est pas validé par tes pères. Donc on a nos pères, on a nos grands-frères. Et ensuite, ensuite, nous on traduit, ou bien on apporte notre terre à l'édifice à une autre génération qui avance. Et ensuite, on reviendra sur les pères du nouchi dans cette émission. Juste à côté de vous, j'ai Koulibaly Souleymane dit le charbonnier. C'est bien ça ? Non, ça d'abord. Ça d'abord. Le charbonnier, ça vient d'où ? Parce que tu n'es pas si noir que ça pour être charbonnier, ça va ? Non, ce n'est pas par rapport à ça, c'est un nom de l'allée. L'allée ? Quand on dit charbonnier, c'est celui qui est prêt pour taper son reste pour perdre trois. C'est-à-dire à l'eau boffante. Le guerrier. Ça veut dire que où il y a ton gras, les entouffales, les formants. Julien, la traduction est importante. La gros cœur, la gros cœur. Non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que où il y a la nourriture, où il doit les prendre pour lui, il ne recule pas. C'est ça, c'est un garçon ? Un guerrier, un champion ? Un champion ? Un lasso-place ? Voilà. Alors, j'espère qu'on va se comprendre sur ce plateau. J'espère qu'on ne va pas faire du coq à l'âne. Voilà, Julien va traduire. Glisse, on dirait que tu es un peu calée, un peu en nouchie. Elle, elle, moi, c'est pas. Elle, c'est la gratamou d'Inousia. Elle, le mission de la tchor. Quand on dit gratamou, c'est la blanche d'Inousia, la gratamou. Ah, OK, d'accord. Merci. C'est bon, Richie. Et il y a une personne qui est sur ce plateau qui est très surprise, qui vous regarde vraiment avec beaucoup d'étonnement. C'est le professeur Kwame Martial. Bonsoir, professeur. Il s'est dit qu'est-ce qu'il raconte, monsieur ? Vous êtes directeur de l'Institut de linguistique appliquée. Et c'est bien cela, pour se limiter à votre présentation, parce que vous avez fait tellement de choses. Merci d'être avec nous. Et puis, la dernière personne que je vais annoncer, c'est Crépé, qui est vraiment très sérieux ce soir. Crépé, un petit peu. À commencer par sa chemise, tu vois, petite chemise. Non, 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 ce genre de dialecte de patois, ce n'est pas mon partage. Je refuse absolument de parler de nous. Il y a du lieu à venir le calme. Alors, moi, je veux bien revenir sur l'appartenité du Nouchi. Les artistes ivoiriens ont contribué à ce que le Nouchi soit accepté de la population. Je me souviens de Magie Système, avec le titre « Premier Gaou », bien avant, il y a eu plusieurs. Donc, finalement, qui sont les pères du Nouchi dont vous parliez tout à l'heure ? – Bien, d'abord, c'est un code, le Nouchi. – D'accord. – Ça a existé depuis des décennies, parce qu'on ne voulait pas… C'était un code de la rue. Pour ne même pas que celui qui n'est pas dans le mouvement ne comprenne pas. – Un code de voleur ? – Un code de… – De criminel ? – Non, de zigeïa. – C'est quoi un zigeï ? C'est bondi ? – Non, un zigeï, c'est quelqu'un… C'est une mode. – C'est un machia, une sorte de machia ? – Non, 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 je t'explique, maman. Si tu es japa-kanouli, ton youkulu ne va pas prendre. – Non, non, mais je t'explique, c'est ça. – En français, ça veut dire quoi ? – Ça veut dire que si elle est trop speed, elle va pas entendre. – Tu comprends ? – Donc, lisse, merci de revoir la campagne. – Il y a Mougabé, il y a Mougabé. – D'accord. Il y a Mougabé. – Non, et c'était un code, parce que dans la rue, il y a plusieurs branches. T'as le zigeï, t'as le luba, et puis t'as le graou. Le graou, c'est celui… Voilà. Quand il doit manger, quand il a faim, ce qui t'appartient, c'est pour lui aussi. On n'a pas de sentiment. Il y a eu le zigeïa, où on a des grands frères, comme les… comment on appelle ça ? Les bonnières, les pololos, qui ont montré le beau côté, c'était de beaux garçons, des gens qui faisaient beaucoup de sport, qui étaient abogaïssés. Et puis, dans le déboîtage, la manière de marcher, dans le synchroboîtage, on sentait un abogaïssé. Et puis, il y a des pédisseurs dans le Crefayuro, c'est-à-dire des pédisseurs même de Kogodi, qui sont, on dit, des filles bourgeoises. – Des filles à papa et tout ça. – Des filles à papa, qui étaient fonds, qui préféraient la débatte. – Les bad boys, ce côté un petit peu ténébreux. – Merci. Et qui laissaient le moroc à cravate. Elles font pas le moroc à cravate. Vous prenez la débatte. – C'est comme ça que le nuché est né ? – Non, c'est une image que je te donne. On se tutoie avant, si vous vous voie. – Comme tu veux. – On se tutoie. – Non, on se tutoie. – C'est une image que je te donne. Et donc, il y avait un… – Zigueï, Lombard et Graou. – Tout un mélange que les gens ont confondu. Et comme j'étais en train de te dire, c'est un code. Et donc, c'était pas forcément le voleur, c'était pas forcément le bagarreur, c'était pas forcément… T'as des ministres qui sont nouchés. T'as des députés qui sont nouchés. T'as des commissaires qui sont nouchés. Parce qu'à un moment donné, c'était un mode. – Ce qu'elle demande peut-être, c'est que c'est partie de quoi ? D'une déformation du français ? Parce que les gens n'arrivaient pas à parler français. Comment ça a été créé en fait ? – Parce qu'ils n'ont pas fait d'études. – Ça peut faire partie de ça. Et comme ça peut faire partie du speed, qui était le speed qui s'est installé dans la rue. C'est-à-dire que le maïs-boury travaillait, j'appelle ça la kilimérie. La tête qui couvre, maïs-boury, et puis c'est travaillé. Tu comprends, non ? Donc, il fallait qu'on crée quelque chose de typique. N'est-ce pas ? – C'est une identité. – C'est une identité. – Pour s'exprimer, pour se comprendre. – Même dans la gestuelle. – Ah mais oui, je m'apprêtais à dire ça. – Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans… – Dans le nouchi, dans la gestuelle ? – Mais le nouchi, la gestuelle a une grande importance. – On peut avoir une démonstration. – Mais regardez la gestuelle. – Mais là, il t'a dit « hé, hé, hé ». – Ça a dit quoi ? – J'ai entendu. – Ah ! – Ah, j'ai vu, il dit « j'ai entendu ». – J'ai entendu. – Il faut avoir trop de joie. – La pauvre être homme. – Il faut avoir trop de joie. – Mais c'est une manière qui dit, c'est une complémentarité au fait. Il y a le langage, il y a la gestuelle, il y a le déboîtage que j'appelle la démarche. Donc, c'est une grosse complémentarité. – Ok. Le charbonnier, qu'est-ce qui vous a attiré dans le nouchi ? – Comment ça s'est passé ? – Il y a fou, c'est que j'ai battu la carte, mais tu as décalé un ben à mon chaot, que je voulais un peu manioter à Diamana. – Ah ! – En français facile, ça veut dire quoi ? – Bon, je veux dire, tu as décalé une ben à mon chaot. – Ok. – Oui, décalé, on a compris. Mais dis-nous ça en langue, pour que nous puissions comprennent bien. – Parce que tu vas répéter le même... – Alors, il ne faut pas l'énerver, je ne te prépare. – Je vous préviens. – Comment c'est venu, comment ça a été créé. – Comment c'est venu ? – Voilà, parce que le nouchi, au début, ce n'est pas le dabadji. C'est pas un... un diamaro. – Ce n'est pas le parler ? – Oui, ce n'est pas un parler. – D'accord. – Voilà, au début, c'était un parler. – Ce n'est pas le parler, c'est une attitude. – C'était l'homme. Quelqu'un, par exemple, lui, il a dit le nouchi. Le nouchi, par rapport à quoi ? Et puis, comment le mot nouchi est venu ? Et pourquoi on l'appelle nouchi ? Il y a ce dabadji, il a compris. Tu sais, le nouchi a même dans son gis, ils sont même à décaler un trèche et puis passam. Voilà, parce que quand les Francos sont venus dans les premiers pas, ça passam se sont pauvres. Donc, ils ont créé le cinéma. Voilà. Donc, dans le cinéma qu'ils ont créé, tu sais, à l'époque, c'était les films westerns. Voilà. Donc, les chefs bandiers étaient toujours moustachés. Voilà. Donc, moustache, là. Andula, là, c'est nouchi. Voilà. Donc, les enfants qui partaient s'arrêtaient devant le vidéoclore pour aller le programme, quoi, 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 quoi. Dans le carré, les moraux qui appliquaient les faux moulois, les faux moulois, les moraux qui y a aussi... Les chefs bandiers. Les chefs bandiers. Donc, quand les frères-là les voyaient de façon comme ça, il dit à son ami, à son frère-là, qui est à côté, c'est dit que chef bandier des films westerns qu'on voit là-bas. C'est dit que là. Lui, là aussi, c'est dit qu'elle a. D'accord. Donc, c'est à partir de ça, c'est juste que le nouchi lui a pris le drape, maintenant que les enfants l'appellent nouchi, qui veut dire le chef bandier. Dans le nouchi, on attend C et puis H. Le C, c'est le chef, le H. Bon, c'est dit chef bandier. Voilà, nouchi. Tu vois, non ? Voilà, nouchi, chef bandier. Mais aujourd'hui, on dit plus nouchi. On dit quoi ? On dit plus nouchi. Aujourd'hui, on dit nouchi. Ah, nouchi. Pourquoi le mouvement a changé un peu de... Parce que... Quand on dit nouchi, là, avant, nouchi, là, c'est comme le chef bandier. Mais aujourd'hui, le nouchi, c'est devenu à coup de... Nous, si on attend un DS dedans, là-bas. OK. DS, voilà, dans le nouchi. Donc, c'est dit style. Voilà, c'est dit le style. Il y a une évolution. Mais le nouchi a commencé avec une image, on va dire négative, alors. Oui, le nouchi a commencé... Avant, si tu n'es pas un maraï, si tu n'es pas un yaussé, si tu n'es pas impliqué de la foule, à ce moment-là, c'est que toi, tu es un nouchi. Tu peux être aussi un défenseur. OK. C'est-à-dire que quand on voit le... Comme il a dit, mais tout ce que les gens entendent, c'est nouchi. OK. Parce que c'est le nouchi qui a pris plus d'ampleur. Et puis bon, un nouchi peut être dans son quartier et puis défendre des filles, des mamans... Ça, c'est plus tard, mais sinon, au départ... Dans son décalement même, dans son décalement, mais un nouchi, là. Quand il y a un nouchi, c'est, il y a aussi... Mais c'est ça, justement, Evelyne. Avant d'arriver à ton point, il y a le professeur Kouamé qui regarde, qui écoute tout ça avec beaucoup d'étonnement, avec beaucoup d'expressions. Pour ce Kouamé, comment vous percevez le nouchi ? Vous êtes linguiste. Merci pour la question. Alors, je voudrais d'entrée dire que le phénomène nouchi n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. OK. Partout où des jeunes évoluent en contexte urbain, des langues sont nées. Vous avez, par exemple, chez nos amis camerounais, vous avez le camfranclet. Vous allez au Gabon, vous avez ce qu'on appelle le toli bangando. Vous allez au Kenya, vous avez le shang. Donc, dans tous les pays du monde, les jeunes, en France, on parle du français des banlieues. Le wesh. Donc, partout, voilà, des jeunes ont cette volonté de faire autrement que les adultes. De s'exprimer autrement. Voilà. Et dans cette façon de faire, ils vont montrer leur esprit de créativité. Donc, en Côte d'Ivoire, ce qui se passe avec le nouchi, on a des jeunes qui avaient du mal avec la langue de scolarisation, le français de l'école, qui trouvaient ce français difficile, donc qui étaient en insécurité linguistique à l'école, qui vont inventer une façon à eux de s'exprimer. C'est un raccourci, en fait. Voilà. Tout à fait. Parce qu'ils jugent... C'est une manière de faire comprendre qu'ils existent. Voilà. Donc, dans le nouchi, vous avez plusieurs phénomènes. Et tout à l'heure, Julien l'a expliqué. Au départ, on part sur un argot. Donc, je suis d'accord avec lui quand il parle d'argot. Mais ça, c'est au départ. D'accord. Parce que les jeunes qui évoluent dans la rue, qui, pour certains, ont des activités répréhensibles, il ne faut pas que l'autorité soit au parfum des mi'kma, comme on le dit, qu'ils vont faire. Donc, il faut utiliser un langage. Il faut crypter le langage pour ne pas se faire comprendre. Donc, c'est là... Floquant 1 avec floquant 2. Voilà. C'est là que la dimension argot, donc c'est-à-dire langue cryptique va être très vite récupéré par les jeunes, c'est-à-dire les élèves, les étudiants, qui vont y introduire des mots d'anglais et d'espagnol. Tout à l'heure, vous avez vu des mentions tout à l'heure de mots. Mais ce sont les élèves qui n'étaient pas des gens de la rue qui vont faire entrer dans le nushi ces mots de ces langues-là. Et donc, aujourd'hui, le nushi est passé d'un argot à une langue identitaire. Donc, c'est la langue des jeunes. Celui qui parle le nushi, il est à la mode. Celui qui ne parle pas le nushi, c'est un yata, c'est un gaou. Donc, voilà comment ça évolue. Mais aujourd'hui, on a passé même ce cadre de langue identitaire, on est passé dans ce que nous, les linguistes, nous appelons le véhiculaire. Le nushi devient une langue à part entière. C'est-à-dire que quand je dis une langue à part entière, je m'excuse du mot langue, je préfère en parler jeune. C'est-à-dire une manière de... Aujourd'hui, le nushi est un parler. C'est ça, c'est ce que vous dites. Les linguistes évitent le terme langue parce que quand on parle de langue, on parle de quelque chose d'organisé. Ah mais oui, quelque chose de codé. Non, tout est codé. Mais je veux dire, quelque chose qui est organisé, c'est-à-dire qui a sa syntaxe, c'est-à-dire sa grand-mère, qui a son lexique. Mais avec le nushi, on va un peu dans tous les sens. Mais ça bouillonne en fait. Oui, c'est désordonné. Non, ce n'est pas désordonné. Ce que je veux dire, ce sont des jeunes. Vous savez que les jeunes sont pleins d'énergie. Ils débordent d'énergie. Non, parce que Julien, tu n'es pas si jeune que ça. Il ne faut pas dire une langue de jeunes. Merci, professeur. On vous comprend bien. Non, non, ce que j'ai voulu... C'est une phobie. Toutes les langues qui se retrouvent. Le nushi est la langue. Vous parlez de l'unité. Je vais vous permettre de développer. On va revenir juste après cet élément. La rue, on parle. On a posé la question aux populations. Que pensez-vous du nushi ? Suivez ensemble leurs réponses. Le nushi, c'est... devenu un langage populaire pour les Ivoiriens. Bon. Ça leur permet de s'exprimer facilement. Et puis, bon. Disons qu'ils se comprennent. Et puis, c'est les jeunes. Maintenant, même les grandes personnes comme nous, on commence à comprendre le langage nushi. Donc, c'est devenu populaire, c'est une langue ivoirienne. Même des voisins, comme dans les autres pays, les pays voisins, les gens commençaient à parler de nushi aussi. Parce que c'est un langage qui s'importe. Bon. Je pense que le nushi, c'est une langue. Une langue ivoirienne. Créée par des jeunes. Et c'est une langue qui... On dirait... On parlerait du réseau. Donc, cette langue permet aux jeunes de se comprendre. C'est pas donné à n'importe qui de comprendre cette langue. D'autant plus que ceux qui ont fait des études approfondies ne peuvent pas s'exprimer en ces langues. C'est pourquoi lorsqu'on s'exprime en nushi, c'est dans un réseau bien précis. Et on se comprend. Lorsque je dis par exemple un article peut coûter 5 000 francs, on te dit 500. Il faut être de ce milieu pour pouvoir comprendre cette langue. Donc, c'est ce qui fait que je dis bon, le nushi aussi, étant donné que c'est une langue, on peut promouvoir cette langue-là dans le milieu social ivoirien. Le nushi, c'est une forme d'expression qu'à un moment donné que la jeunesse ivoirienne a adoptée pour s'exprimer. Il faut dire que le nushi, c'est une langue locale ivoirienne que les jeunes ont cette coutume-là à se changer avec. Mais ce n'est pas une langue qu'il faut pérenniser en tant que telle puisque ça t'a à sali un peu la réputation de la jeunesse. Il faut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'adonnent à ce langage qui fait qu'on a une mauvaise image de la jeunesse. Mais c'est aussi une culture aussi qui est bien typique à la Côte d'Ivoire qui nous distingue aussi des autres nationalités. Le nushi, c'est un français de la rue. Ça n'enseigne rien aux enfants. Actuellement, tout le monde parle du nushi. Ça fait même que tu ne peux pas faire la dignité correcte, faire une forme, une phrase correcte. Non, quand le nushi n'enseigne rien, au contraire, ça ne fait que envoyer les enfants à la délire. Elle n'a pas voulu, elle n'a rien. Elle a John. Elle a John, non ? Elle n'enseigne rien. Non, mais tu sais, maman comme ça, quand on lui dit à Bambam et à Foufou que les morts sont en train de faire les baies, elle va pas. Est-ce que finalement, avec tout ce qu'on vient d'entendre... Evelyn, vraiment, j'ai envie de réagir. Pardon, parce qu'il ne va exploser. C'est pas que ça bouillonne, mais c'est avec beaucoup de stoïcisme que j'ai écouté nos locuteurs baragouiner parce que ça, c'est pas... cette langue-là. Mon repas. Mon repas. Il en a vu là, chacun son pasteur. Ah, mon pasteur. Ah, bon. Elle veut y avoir un job, vraiment dans le paradis, là. Il a dit, un job. Il a vis-à-dé-sala. Il a vis-à-dé-sala. T'as pas vu quand Jésus était un sucreur, elle nous aussi qu'il était à côté, il était sauvé. Oui. Il a sauvé un grand-dé-sala. Maman, tu sais comment elle apprend pas à Jésus ? Elle a dit Godani. Maman, maintenant, tu sais qu'elle a dit, tout va à moi, on tient ensemble. C'est ça. Maman, je respecte. Maman, elle est pas trop tain, elle est pas m'étendrée et courir sur mon bac à haut. Elle est prévue. Ouais, sur mon ouyo. Tu as toujours frappé. Ouais, ici Jacky's. Ouais. Mais moi, elle vous dit quelque chose, le moussitant, walleye bilaye, culture, richesse culturelle ou bien frais au bon langage, laisser ça. on va lever l'antenne de ça sur sa tête. Ah bon ? Il a raison de ça. Parce que nous, si jamais vous dire, il y a un proverbe, il y a un proverbe chinois qui dit, « Il faut que je vais vous dire, mais il faut que je vous dise, je vais vous dire, mais il y a un proverbe, je vais vous dire, je vais vous dire. Maintenant, je vais vous dire. on va vous dire quoi ? Ça veut dire, qu'aujourd'hui, on va vous monter, on va descendre, nous, ça doit s'imposer. Regarde, par exemple, c'est les Américains. On dit en anglais, in the club. Ça dit dans le club. Mais mon enfant te dit in the club. Ça vous a dit que dans l'anglais, ils ont un langage aussi. Et puis le nushi au-delà, c'est un haut niveau. Attends, y'a un poser à mon vieil. Papa, papa, tu sais, moi, j'ai dit plus de nushi. J'ai dit le nushi à... C'est le monde. Ça t'en parle le monde. Ouais, t'en dit. Y'a le haut niveau du nushi. Qu'en a? Oh, oh, non. Y'a un haut, y'a un haut. On est rentré dans un haut. Oh, oh, oh. Après, oh, y'a un haut. Ça a dit que... Ça a fait que... Il a personne ne peut comprendre. Il faut d'un y'en, y'en nushi. Non, ça a dit que si y'a le bon, y'a le mouan-kére. Si y'a le mouan-kére, y'a un tchere-ni. Si y'a un tchere-ni, y'a un photo-moua. Maintenant, pourquoi vous consentez nous parler? Si y'a un tchere-ni, c'est le dernier, quoi. Moi, j'ai terminé avec un dernier proverbe, quoi. Maintenant, c'est un proverbe italien. Bah, quand quand vous avez dit, vous tremblez votre Dieu. C'est le dernier qui veut aller loin maintenant. C'est le dernier, hein? C'est le dernier, hein? Moi, j'ai pris un client. Lui, il vient monter dans mon taxi. Et puis, il vient, il choro. Il vient parler bon français. Il ne sait pas qu'il n'y a pas hiver dans ton tempo. Il a dit, quand il en commande, quand il dit, vieux père, c'est 15 000. Oui. Lui, il dit, oh, il faut siancer. C'est le dernier. Merci, moi. Merci, Jackie. Il n'est pas d'accord. Il y a quelqu'un qui a vraiment resté très calme sur ce plateau, qui n'a pas ri, qui a gardé son visage. Non, 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 ça peut faire rire certaines personnes, mais moi, ça ne me fait pas rire. Qu'est-ce qui me dérange tant que ça? Mais vous ne laissez pas s'exprimer. Laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Merci bien, compère Julien. Alors, déjà, quand on va à l'origine, ce qui est écrit sur Wikipédia, il est dit, à l'origine, c'est une langue parlée par des jeunes citadins mal scolarisés ou délinquants. Une langue de petits voyous. Je me dis, il y a eu une époque. Mais aujourd'hui, on est en train de... Et ils l'ont dit. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos jeunes ont du mal à savoir s'exprimer correctement. On a perdu les emboulés lyriques qui nous séduisaient par le passé. Aujourd'hui, on va rapidement. Et même des professeurs sont entrés dans la danse. Et aussi, ils s'expriment dans un argot, dans une façon de parler qui est souvent compliquée à entendre. Et comme le disait tout à l'heure notre cher ami le linguiste, c'est un vrai désordre, c'est un foutu. C'est-à-dire, par exemple, le créole. En France, il y a des standards. Aujourd'hui, c'est devenu une langue. Mais ce qu'un tel va dire ou un autre va dire dans le nouchi, il n'y a pas de normes. Chacun peut inventer un thème tout de suite et tu lui demandes ce que c'est et puis il te donne la signification. Ce qui fait que si aujourd'hui, on veut établir même un dictionnaire concernant le nouchi, on ne va pas s'arrêter. Il y a un dictionnaire qui est sorti... Nache est en train de le confectionner en dictionnaire. Mais ce sera compliqué. Aujourd'hui, on a eu à l'utiliser. Des petits délinquants, des personnes, ils ont expliqué, ils ont donné les détails. Mais est-ce qu'aujourd'hui, notre jeunesse a besoin de s'exprimer comme ça se fait ? J'aimerais avoir votre avis dessus. Est-ce que le nouchi a contribué à baisser le niveau de langue en Côte d'Ivoire ? Très souvent, par rapport à cette question, très souvent, je veux dire, ceux qui interviennent dans le milieu scolaire, je veux dire, l'institution scolaire, les autorités éducatives, tiennent le nouchi pour responsable des difficultés langagières. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous parliez tout à l'heure de l'instabilité du nouchi. C'est connu toutes les langues que nous connaissons, même le français. Le français, c'est un nouchi du latin. Donc, vous voulez dire quoi ? Ce que j'essaie de vous dire, c'est dans l'ordre des choses que les langues se comportent ainsi. – D'accord. – Les langues sont des organismes vivants. – Vous voulez dire qu'on est dans le développement, on est dans la construction, en fait ? – Voilà. – Du coup, c'est normal qu'à ce moment, on ait, par exemple, comme je le disais tantôt à Evelyne, que des mots entrent dans le stock et en sortent. On a plein de mots qu'on utilisait quand on était plus jeunes pour parler de la jeune fille de… – La daille. – La daille, la stéquille, des choses comme ça. – La stéquille, par exemple ? – Vous ne savez pas que ça existait ? – La goya. – Tu es plus jeune que moi, donc c'est normal. Donc, je veux dire, ces choses existaient, mais au fur et à mesure, il faut du temps aux langues pour que cela se stabilise. – Il faut combien de temps ? – Non, non, avec les langues, on ne dresse pas de pronostics. Ce sont les locuteurs qui sont confrontés à des besoins de communication qui inventent. – Alors, professeur, je vous prends un exemple qui est très simple. Julien a l'avantage de réussir cette duplicité, parler bien le français et puis ensuite parler bien le nous-ci. Ce n'est pas pour tout le monde le même cas. Je vous dis aujourd'hui, il y a des personnes, dès qu'ils commencent à parler le nous-ci, elles sont taxées d'être des personnes bizarres, automatiquement, irresponsables, qui dégagent quelque chose qu'elles vont commencer à parler le nous-ci. Ça ne passe pas partout. Est-ce que vous voyez ? – Je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'on a vu à la faveur des élections ici que tous les leaders politiques, à un moment donné… – Mais ce n'est pas parce que c'est pratiqué que c'est bon. – Non, non, j'arrive. Je peux vous dire quoi ? C'est utilitaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, vous faites le choix de langue qui correspond aux auditeurs ou aux locuteurs pour vous faire comprendre. – Mais aujourd'hui, ce que Crépa veut dire, est-ce que cette jeunesse-là a le choix de langue ? Parce que quand on regarde, on écoute Julien, il arrive à bien s'exprimer en français, il arrive également à s'exprimer en nous-ci. Mais aujourd'hui, quand on prend la jeunesse ivoirienne, elle a souvent du mal à faire une langue, une phrase pour être en français. – Alors, je pense que vous faites… Il y a un peu trop d'amalgame. – D'amalgame. – D'amalgame. – Dites-nous. – Aujourd'hui, on a des enfants qui sont scolarisés, qui s'expriment très bien. – OK, oui. – Qui s'expriment très bien. N'allez pas demander à des gens qui n'ont pas été scolarisés de parler comme des gens qui sortent de fac. C'est pas possible. Des gens n'ont pas eu accès à la langue française… – Mais il y a des gens qui sortent de fac en Côte d'Ivoire qui ne s'expriment pas bien. – Oui. – Il y a des gens qui sortent de fac. – Oui, ça, c'est un autre problème. Le problème, c'est la langue qui nous vient qui est une langue étrangère. – D'accord. – Ailleurs, le problème est résolu. Vous êtes, par exemple, au Sénégal, vous avez une langue courante que les gens utilisent. – Le Wolof. – Chez nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas une langue qui fait tampon, c'est-à-dire une langue qui est la langue usuelle pour tout le monde. Donc, on se cherche. On est dans des variétés de français qui sont des mixtes de nos langues et du français qu'on a du mal à maîtriser. Je vous donne un exemple. Il vous arrive souvent, même en parlant le français, de chercher, par exemple, la terminaison ou l'article. – Ou l'article. – Merci. – Parce que c'est pas… Le petit français, c'est sa langue. Il est né, il respire dans cette langue. Je vous donne un exemple. – Oui. – Laissez-moi avancer. Donc, il n'a pas besoin, avant de parler, de dire est-ce qu'on dit c'est le ou c'est là. Mais il vous arrive à le faire en français. Mais quand vous parlez votre langue maternelle, quand vous parlez votre langue maternelle, vous ne faites pas, vous ne jonglez pas ainsi. – Non. – Parce que ce n'est pas une langue dans laquelle vous avez émergé. Donc, on a cette difficulté, cette insécurité linguistique qui fait que dans ce cas-là, on cherche un langage qui nous permet d'intercommuniquer. – C'est bon. – Donc, n'applaudissez pas tout. – N'applaudissez pas à cette question. – Est-ce que le nouchi est en train de devenir justement cette langue qui va justement nous interconnecter, cette langue visuelle ? – Ce que j'essaie de dire, c'est que très souvent on fait l'amalgame aussi, on ramène tout au nouchi. En Côte d'Ivoire, nous les linguistes, on a observé, je vais dire, la pratique de trois variétés de français. – Vous aussi, vous observez depuis là ? – Non ! Quand on dit on observe, on fait des recherches, on décrit. – Le français de Dago. – Vous voulez voir nos travaux. Donc, on a des variétés locales de français et on a des, on a le français qui nous est venu, on va dire, la langue internationale, celle qui est langue officielle. – C'est quoi ces trois variétés-là ? – Donc, on part, ce qu'il a dit tout à l'heure, le français de Dago, ce qu'on appelle le français populaire d'Abidjan, qui ensuite a été renommé français populaire ivoirien. C'est le français Dago et Dago utilisé. Mais ce français est en train de disparaître parce que c'était celui qui utilisait les peu ou non scolarisés du tout. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, comme on n'avait pas été scolarisés, parce que le français est partout, vous arrivez à parler le français. – C'est très intéressant ce que vous dites, très intéressant ce débat. – On va le continuer juste après la pause publicitaire. – Sur le plateau, on en parle et ce soir, nous parlons du nouchi. Et Professeur Kwame, vous étiez en train de nous dire qu'il y a trois variétés du français. – Voilà, trois variétés locales. – Locales, voilà. – Sinon, si on veut parler de toutes les variétés, on va en dire qu'il y en a quatre. – Oui, oui, trois variétés locales. – Voilà, voilà. – Donc, on a le français populaire ivoirien, on a donc le français ivoirien qui est différent du nouchi et on a le nouchi. Donc, quand on regarde dans l'usage quotidien des Ivoiriens, c'est plutôt le français ivoirien qui est le plus utilisé. – Que le nouchi. – Ce qu'on va utiliser, par exemple, en faux pas fâché, qu'on va utiliser dans des émissions, des films ivoiriens. du français beaucoup mâché. – Voilà, c'est ce français ambiant, ce français ivoirien. Donc, le nouchi, lui, comme je l'ai dit, c'est le parler jeune qui est le plus utilisé, par exemple, en milieu urbain et parler les jeunes. – Mais rapidement, la différence entre le français ivoirien et le nouchi, parce qu'on a tendance à confondre les deux. – Alors, la différence doit se faire, par exemple, au niveau morphologique. Bon, ça, c'est trop scientifique, je vais éviter ça. – Ah, merci. – Comment tu me parles, là ? Ça, c'est dur au marché. Comment tu me parles, là ? – Ça, c'est français ivoirien. – Voilà. – Je t'attends depuis… – Je t'attends depuis, tu vois là. – C'est un gros, gros jeu, là. – Voilà. – Vous voyez ? ça fait deux jouets. – Voilà, c'est français ivoirien. – C'est quelqu'un qui m'enlit ça. – J'ai dit, j'ai pas un moment donné, puis il y a un coup m'enlit dedans. – Manger la douda. – Manger la douda, ça, c'est… – Vous voyez ? – Ce sont des… – Les français dago. – Voilà. – Est-ce que ça va disparaître au profit du nouchi ? – Ah non. – Non, mais ça ne doit pas disparaître. – Il n'est plus dynamique que le nouchi. – Comment ça va disparaître ? – Maman, j'ai voulu faire une petite parenthèse. – Allez-y, allez-y. – Le nouchi, c'est l'issue de ces cours. De ceux qui sont pas allés, il y a beaucoup qui sont pas allés à l'école, qui n'ont pas eu la chance aussi. Donc, c'est un langage qui fait de telle sorte qu'on puisse les comprendre dans différents milieux. Quand on dit l'issue de ces cours-là, chez les français, nous, si on va te dire fralicite de banquement, pourquoi on te dit fralicite de banquement ? Parce que la porte où tu es rentrée, pourquoi tu ne ressors pas là ? Tu sors de l'autre côté. Il y a un banquement qui est créé, donc tu cherches une deuxième porte. – Julien, je voulais savoir un truc. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la promotion de nos langues nationales ? – Mais c'est là où je te dis tout à l'heure, que c'est là où il n'y a pas de xénophobie. Quand Anoussi, il te dit, mais j'étais en train de prendre pas et j'étais en train de prendre ton yukuri. Yukuri, c'est embêté. Quand il te dit, il faut te stranquer, contre en phase, c'est un baoulé, il faut te stranquer. – OK. – Hein ? Quand il dit, c'est trop jaouli, et puis tu dépenses le jaouli, c'est djapakaouli, c'est en doula. – Nous, c'est rassemblée de la langue. – C'est la langue de la cohésion sociale. – Non, on ne dit pas ça. C'est la langue qui va lutter afin que nos langues nationales disparaissent. Parce que le fait d'aller piocher, piocher un peu, rares sont les jeunes aujourd'hui. Dans le public, il y a des gens qui parlent du baoulé correctement. – Quand tu vas faire le balador, on le saura. – C'est le problème des parents. – Quand tu vas faire le balador… – Tu t'apprends pas ton létinière, t'as pas à la maison. – Bienvenue, monsieur. – Merci, Julien. Quand tu vas faire le balador, on saura justement s'il y a des jeunes qui parlent leur langue maternelle ici. Pour l'instant, Gris, on a envie de savoir ce qui se passe sur le net. – On a fait le tour du net. On a, oh, oh, sur le net, quoi. Et on est tombé sur des vidéos, des vidéos qui ont cartonné, qui ont marché, qui ont pris la prison même. Et les gens parlaient Nouchi dedans. Donc on s'est dit, on va faire une petite compil qu'on va vous proposer là, maintenant. – C'est chic, ça. – J'arrête de parler Nouchi. – Qu'est-ce que c'est pour être fait ? – Si moi viens au Maroc, c'est que c'est pipi, l'illipi, pour pour le loupo, c'est-à-dire que c'est tchon. – Non, on a l'air, c'est un levier, on a besoin de toi. – C'est-à-dire que c'est un vieux, tu vois ? – C'est un vieux, c'est-à-dire que tu es venu. C'est-à-dire que tu es venu. – Tu es vivraux, c'est-à-dire que tu es venu. C'est-à-dire que tu es venu. C'est-à-dire que tu es venu. Mais le babylonisme est en esprit, mais ils ont vu un gros gros, même, sauf un Srapia, même, chaque matin, même, le temps de tourner. Tu ne peux même pas aller saluer. Tu n'as même pas la dune manière à cause du coronavirus. Ces gens qui sont derrière qui nous l'amènent, c'est le vanille. Donc la fois, c'est le moment, c'est pas ouler ouler. Si elle te dit qu'il ne faut pas éternuer dans la rue, il n'y a pas éternuer dans la rue. Si elle te dit qu'il faut des calmes, il faut des mécoules. Où ça va arriver là ? Il ne faut pas être dans le Côte d'Ivoire, ça va être fraqueter. Et puis elle dit à toi, coronavirus, quand tu es venu, tu as croit les garçons. Parce que c'est les siagueïs, c'est les jaunes à main, c'est les blocs en peau. Merci de toi, ça va être fraqueter. Si tu es venu, tu es venu, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, mon monsieur, c'est le fou. Tu es venu, 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 tu es venu. En fait, tout ce que le président a demandé de faire, mais en esprit, il faut que tu es venu, tu es venu, nous, on n'est pas prêts pour toi ici. Il est le derrière, franchement. Il est le candidat à moi. Vous me voyez, si il n'est pas derrière, il n'est pas moins là. Il n'est pas venu, il n'est pas arrivé là où il est. Dans ceux qui ne croient pas à ça, vous allez virer ça, vous me voyez, je ne mange pas trop, mais tout le monde a un drapus de ça. Ça chauffe pas, ça dort toujours. C'est un vémo, en esprit, c'est toujours le tchepo, mais là, c'est pas un tchepo. J'ai dit, colo, colo, nous m'envoyons dedans. Mais le vémo, non, c'était pas son jeu, mais là, c'est le giga qu'il remonte là, tous les gigas. Tu vois que ça chie dans sa tête, le poudre, le comme quoi, oh, sinon son jeu n'est pas arrivé. Mais là, c'est le giga qui l'a fait partie. Mais c'est rien, pas du conner. Non, il n'a pas l'air en paix, quoi. Mais l'autre côté, là-bas, il n'y a pas le giga, il faut les blancher. J'ai venu de suite, il y a un vagabond qui m'a vu. Il croit que c'était une vieille mère colonie, alors que moi, je suis colo, il a porté mon camboron. Moi, on a vu tout faire ça. Il a dit, petit, tu as arréré, quoi. Tu as sauvé mon camboron, quoi, en Sénégal. Lui-même, son cœur était mort. Il croit que c'était une vieille mère d'Adrouni. Alors que moi, je suis colo, jani, même. Voilà. Donc, il a mis ça dans vos comprenons, quoi. C'est pas tous les vieilles mecs qui sont fatmata. Moi, je suis gros, moi-même. C'était, voilà, c'était vu du net, vu du net. Le chat-bonnier, en regardant toutes ces vidéos-là, quels sont tes sentiments. Il est dessus, je sens ça, il est dessus. Moi, c'est un boro. Très heureux. Oui, Angèle. Moi, c'est un boro. Oui. Je vois que les debatis sont en train d'essayer, puis il est là. Donc, ça fait que moi-même, je vois qu'il y a vraiment le debatis qui s'entraînent dans l'île, qui s'entraînent dans l'île, qui s'entraînent dans l'île, qui s'entraînent dans l'île. Oui ! Ce qui me plaît, en fait, et ça, c'est l'une des difficultés dans le nouchi, c'est que vous arrivez à conjuguer, quand même. Ça, c'est l'une des difficultés du nouchi. Comment vous faites ? Parce qu'on n'arrive pas à conjuguer. Moi, j'ai dit qu'ils sont en train de repeller là. Ça, c'est le verbe repeller. Voilà, pour venir parler des paroles. C'est un appel de mâchoire. C'est un appel de mâchoire. Mais Evelyne, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que la moitié de tout ce qui a été dit, on n'a rien compris là-dedans. Toi, tu n'as rien compris. La personne, celui qui parlait, c'est presque un spectacle vivant qu'on regarde. Mais le but, c'était de passer un message. Oui. Là, on est obligé encore de se faire traduire ce que la personne dit. OK. C'est pourquoi il y a beaucoup de barrières communicatives qui se trouvent dans le langage même qu'elle le nous dit. C'est pourquoi, Crépin, tu vas faire maintenant le baladeur. Avec plaisir. Pour qu'on puisse voir, on puisse savoir si ce jeune public est là. Non, mais ne soyez pas effrayé par la dégale de Julien Gualot. Et quelle est son avis ? C'est pourquoi aussi la gestion a son importance. Les gens posaient des questions, comme on dit, viens en nouchi. Et ça prie, ça prie. On dit, viens en nouchi, comme on dit. Les gens se disent, moi, je connais un bobo qui est l'intérêt de Gualot. Si tu as regardé, tu dis... Ça va venir. Je vais promener mon micro pour prendre des avis ici et là. Vous avez écouté de façon religieuse tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Quel est votre avis ? Moi, je m'inscris dans la même veine que M. Crépin. Ah, voilà. A mon même avis, il faudrait... Parce qu'il a attendu le micro ou pas ? Non, c'est quelqu'un d'assez lucide. Viens, laissez-le parler ici. À mon même avis, il faudrait plus revaloriser la langue française au détriment du nouchi. Le nouchi devra être une langue circonstancielle. Voilà. C'est-à-dire, comme il a si bien dit, en période électorale, pour faire passer un message, je deviens un psychologue, je me dis que la jeunesse qui est en face de moi, c'est le nouchi. Dans ce cas-là, je vais utiliser le nouchi. C'est une des matchs qui est intéressée. Crépin, un. Julien Gualo, zéro. C'est un match. Oui, mais c'est un match. C'est une ballade, Crépin. Alors, moi, je veux parler juste un peu sur le côté positif du nouchi. Oh là là. Quand on dit le nouchi, généralement, on dit la langue française en train de disparaître. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, l'enfant passe plus de temps dans la rue qu'à l'école. Et par contre, dans la rue, c'est le nouchi qui est utilisé. C'est un langage de la rue. Un langage utilisé par des jeunes qui n'étaient pas scolarisés. Un langage pour eux de s'exprimer, de se faire comprendre. Par exemple, quand je regarde la vidéo, le monsieur ici dit qu'il ne comprend pas la langue. Il ne comprend pas le message qui est en train d'être véhiculé par lui. Par contre, nous, les jeunes qui sont dans la rue, nous comprenons cette langue et en même temps, nous comprenons la langue française. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas laisser la langue française disparaître au détriment du nouchi. Il faut faire un peu, comme il l'a dit, c'est un panache des langues de la Côte d'Ivoire. Il y a le djoula, le baoulé, le béthé qui se retrouvent dans le nouchi. On peut utiliser le nouchi, mais il faut beaucoup utiliser le français. C'est très important. Merci. On va prendre une dame. Les dames veulent intervenir, s'il vous plaît. Tenez donc. Hier, tu voulais parler, non ? Tu es là aujourd'hui. Vas-y, allez, vas-y. Regarde la caméra juste là-bas. Moi, personnellement, le nouchi ne me pose pas un problème. Parce que ce n'est pas à tout le monde que tu peux parler et puis ils vont te comprendre. Tu peux aller au marché d'Adiame. Tu vas venir t'exprimer. Mais ils vont quitter devant toi et puis ils vont augmenter encore. Par contre, tu parles le nouchi. Ils te voient en leur soeur même. Ils vont diminuer pour toi. Ils vont bien brou-brouer toi. Tu vas t'y parler, nous aussi. On va changer de côté. Apparemment ceux qui sont là-bas, je me méfie de plus en plus. Dans tous les cas, ce n'est qu'une balade. Oui, ce n'est qu'une balade. Tu vas t'y parler très rapidement. Apparemment chez moi. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Apparemment chez moi, dans la rue, j'ai envie de voler comme ça. 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 Mais pourtant, j'ai envie de comprendre le nouchi. C'est la même chose. C'est quoi ? C'est un anti-bal, le nouchi ? C'est un malade d'un style, les gars. C'est un style dans le même quartier, on se connaît. D'accord. Je commence à douter de vos fréquentations. Allez-y. Ok, c'est la dernière personne. Oui, oui. Le nouchi ne me pose pas de problème. Parce qu'on peut bien s'exprimer en classe et parler le nouchi dans la rue. Puisque dans la rue, tu ne peux même pas t'exprimer avec les gens correctement. Parce que si tu ne parles pas le nouchi, tu es vu comme quelqu'un qui se fout des autres. Pourtant, à l'école, on peut s'exprimer bien et correctement en français. Mais dans la rue, nous sommes pareils. On parle comme on veut. Bon, bon. Julien Boileau avait raison. Les filles adorent les nouchis. Je le voyais en train de sourire. Les filles adorent les nouchis. Les filles adorent les nouchis. Laissez-le. Dans le bain. Donnez l'anecdote. Je crois deux petits qui sont sans papiers. Qui sont venus par... Côté natation. Et voilà, venus natation. Et puis ils sont sans papiers. Et ils ont fait une gaffe. Et je suis assis. Et je vois la police. Parce que là-bas, il y a la caméra. Il y a la caméra partout. Je vois la police encecler les petits. Et j'arrive. Comment je dissuade la police. Pour que les petits puissent fuir. Et je dis, hey, Bembea Jazz, vous tenez en même temps. Les Bembea Jazz, c'est-à-dire que... Non, non, les congolos. Et puis au moment, ils sont concentrés. Ils n'ont qu'à tienner. Donc les gays, ils ont pris drap. La joie dans les ukulis. Tu comprends ? Donc je viens, je prends un petit. Je lui dis, mais comment... Hey, comment tu peux ennu l'Afrique comme ça ? Tu viens là, en Europe, là ? C'est pour arracher le portable. Le portable... Devant les policiers, il est toujours le petit. Les policiers, non, non, monsieur, ne soyez pas violents. Alors, c'est un Bembea Jazz. La policiers, ils se sont concentrés sur moi. Ils sont des petits sympathis. Ils se sont partis. Tu vois ? Moi, j'ai appris un mot, hein. J'ai sauvé le Bembe des enfants. Je n'y ai plus. Il y a des Bembea, non ? Non, non, c'est le Bembea Jazz, c'est le Djamra Papali. Maintenant, là, c'est un Banger. Merci, Julien. Donc, après, là, on voit que Crépa est très, très découragé. Beaucoup de courage, Crépa. Après, donc, ta balade, nous, on va retourner dans la rue. Et la question qu'on a posée, c'est faut-il apprendre à parler nouchi ? Ah non, pas du tout, hein. Non, je ne pense pas qu'on doit apprendre ça. Puisque je suis déjà contre le nouchi. Pourquoi aller apprendre ? Le but, c'est quoi ? Ça ne donne pas ce qu'on veut. À cause de ça, même, je peux dire qu'à cause du nouchi, le niveau intellectuel est à zéro, maintenant, en Côte d'Ivoire. Puisque tout le monde veut parler de nouchi. Oui, le nouchi aussi a un côté négatif comme le côté positif. Donc, il faut apprendre. Mais il ne faut pas avoir cet aspect négatif du langage. Sinon, le nouchi est typique à l'ivoirien. Mais il faut arracher l'aspect négatif. Voilà, qui a cette tendance de barbarie aux côtés de la jeunesse. Pourquoi pas ? Parce que la Croix-du-Bâme, on n'a pas une langue nationale. Entre dans les autres pays, la langue nationale, nous, on n'a pas de langue nationale. Donc, il faut créer une langue où tout le monde, à travers cette langue, tout le monde puisse se comprendre. Donc, si on veut, on peut valoriser, c'est possible. Pourquoi pas ? Apprendre. Oui, il y a certains membres qui ont commencé à faire des livres nous chiens. Voilà. On peut apprendre. Après, quand on se trouve ailleurs, c'est-à-dire en dehors de la Côte d'Ivoire, que nous nous retrouvons, on peut causer sans que les autres ne comprennent ce qu'on dit. Voilà. Bon, c'est un langage, c'est notre patois. Après, notre langue martinelle, bon, on peut parler de l'unchi. Oui, on peut l'apprendre. On peut l'apprendre. Est-ce que c'est une langue ? S'il y a des gens qui comprennent cette langue, on peut former ces personnes-là pour apprendre cette langue-là. Alors, la question, en fait, qu'il y a, la véritable question qu'il y a derrière, faut-il apprendre à parler nouchi ? Là, je m'adresse à vous. Parce que si quelqu'un décide, on a entendu, certains sont d'accord pour apprendre, certains ne sont pas d'accord pour apprendre. Mais si on veut apprendre, est-ce qu'on peut enseigner ? Est-ce que le nouchi est une langue enseignable ? En parler, en parler, enseignable. Alors, comme toute langue, comme tout parlé, le nouchi peut être enseigné. Alors, ce que je vais dire, peut-être en faveur du nouchi, je ne fais pas la promotion du nouchi, je ne stigmatise pas non plus le nouchi. Ce que je veux vous dire, c'est ce qu'on observe, par exemple, dans les classes. Je me souviens, dans ce que me rapportait une de mes doctorantes sur son travail de recherche dans une classe, l'enseignant qui essayait, par exemple, d'expliquer le thème prolétaire à un élève. Et pendant qu'il cherchait ces mots, un de ses camarades a dit, c'est un mot moisi, il est mal piqué. Enfin, on complie tout de suite. Donc, pour vous dire qu'il y a des situations où pour la... Je vais dire... La bonne compréhension à facilité. – Mais professeur, ils auraient... – Non, je suis en train de vous rapporter... – Non, mais attendez. Ça a l'air plus simple d'ouvrir un dictionnaire, regarder la définition des prolétaires. Il ne va jamais savoir ce qu'il veut dire prolétaire parce qu'il va vouloir utiliser piqué. – Non. – Il y a quelque chose qu'on dit en général. On dit, à la fin du match, là, on ne dit pas qui a bien joué, on dit qui a gagné le match. – C'est ça. – C'est ça le plus important. – C'est ça. – La fin justifie en quelque sorte aussi les moyens. – Ah non, 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 ça c'est pas bon. – Est-ce que vous avez des enfants ? – J'ai des enfants. – Est-ce que ça vous dérangerait qu'il parle le nouchi ? – Non, pas du tout. – Est-ce qu'il parle le nouchi ? – Mais voilà, il est de l'un côté. – Non, écoutez, c'est un moyen de communication. Ce que j'essaie de dire, c'est un moyen de communication. Par exemple, dans la classe, ce qui est le plus important, c'est la médiation du savoir. C'est-à-dire qu'il faut que le savoir passe. Je vous donne un exemple. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Un professeur de chimie que j'avais rencontré dans une université occidentale me disait que chez lui, au Congo, quand il essayait d'expliquer des phénomènes en chimie que les apprenants n'arrivaient pas, il donnait l'explication en Guigala. Et quand il finit l'explication, il revient au français et les enfants comprennent. – Mais aujourd'hui, est-ce que le nouchi peut devenir une langue nationale ? Est-ce que c'est possible ? – Alors, pour arriver à l'étape de langue, je vous dis qu'il faut d'abord avoir une autonomie au niveau syntaxique. – Mais voilà. – Le nouchi, pour l'instant, le nouchi… – Et non pas ça ! – En ce moment, le nouchi, je veux dire, fonctionne sur la syntaxe du français. – Syntaxe-là, c'est quoi ? – C'est la grammaire, la grammaire. – Ils n'ont pas de grammaire. – Ils n'ont pas de grammaire. – Ils n'ont pas de grammaire. – C'est comme ça que le nouchi organise. Pour l'instant, le nouchi n'est pas autonome de ce point de vue-là. – Et j'aimerais avoir l'avis de Julien – J'aimerais lui poser une question. Combien d'éditionnaires tu connais ? Combien de noms d'éditionnaires ? – Je ne les connais pas tous, mais il y a CET que j'utilise. – Il y a Robert et Biaki encore ? – La Rousse. – Oui, il y a La Rousse. Donc je te dis que même ceux qui sont niens français, ils ont beaucoup d'éditionnaires. – Merci. – Tu comprends mon frère ? Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre la langue de Molière. Moi, je suis un boulimique de livres. J'adore la lecture. – C'est bon à savoir. – Je demande à tous les jeunes qui vont à l'école de fouiller dans les livres. On apprend beaucoup. D'échanger avec les grandes personnes. Et puis, bon, l'écoute et ensuite le discernement. Si tu n'écoutes pas, comment tu peux apprendre la sagesse et l'intelligence ? – Julien, moi j'aimerais revenir. Est-ce qu'on peut structurer le Nushi ? Comme il a dit, ça manque de structuration. Est-ce que ça peut être structuré au point de devenir une langue nationale ? – Écoute, ça dépendra du temps que ça va mettre. Mais on peut structurer le Nushi. – Vous y avez déjà pensé, vous, les Nushi ? Est-ce que vous vous organisez pour ça ? Est-ce que c'est en perspective ? – Parce que ce qu'on confond, quand un mot est créé, ce n'est pas parce qu'un jeune homme a créé un mot que forcément le mot est validé. – Qui valide ? – Il y a des oreilles. – Comment se fait ? – Qui sont les oreilles ? – Qui sont les locuteurs ? – Plus un mot va être utilisé, – Moi, par exemple, j'étais au village, j'ai appris le pongé-pongé en Tura. Ma langue, elle est comme ça. C'est-à-dire que Chitura, ce n'est pas une langue qui est connue. Mais le pongé-pongé, ça m'a plu. Et il y a… Comment vous appelez ça ? Il y a la résonance. Tout ça existe. Et je reviens avec le pongé-pongé. Le pongé-pongé, c'est comme s'il y a feuilles en Jula. Et je viens avec le pongé-pongé à Bijan, je vais au grand carrefour de Kumansi où j'ai pas mal d'amis, mes amis d'enfance qui sont chefs syndicats et tout ça. Et puis, je balance le pongé-pongé. Et j'ai un ami qui s'appelle Zappa. Il est un chef de la rue d'Alton. Il balance le pongé-pongé. Et le pongé-pongé s'installe. Donc il y a des oreilles, mais dans la forêt sacrée. Il valide ça un peu informe. Il y a un mot qui est valide. On va aller à la pause et on va revenir. D'accord. Les langues, les langues. On parle de Moshi ce soir et on a un invité de Mac sur ce plateau. Merci d'accueillir le président Laurent Gbagbo. Merci d'accueillir le président Laurent Gbagbo. Je vous salue. Je salue la jeunesse. Je salue Julien. Voilà. C'est un artiste ivoirien et qui fait la promotion de la Côte d'Ivoire. Par toi, elle est sérieuse et je suis fier de toi. Merci. J'étais là, j'ai suivi le débat que vous avez et que vous êtes en train de faire et j'ai senti qu'il fallait que je vienne dire quelque chose. Bon, apparemment, mon frère Cripin, il est français de cheveux jusqu'aujourd'hui. D'où vient son nom, Cripin ? Donc, il faut applaudir pour lui. Il faut dire que le nous-ci, c'est en langue malinquée. Et quand on veut donner la définition du nous-ci, on divise en deux. Le nous, qui veut dire le nez, et le si, qui veut dire poil. Donc, le nous-ci, ça veut dire nez de poil. Il veut pas dire nez de poil. Poil nez. Vous voyez ? Des trucs comme ça. Et que nous-ci, c'était des jeunes qui n'arrivaient pas à bien s'exprimer en français dans les années 70. Voilà. Et au fur et à mesure, ça a évolué, ça a évolué. Et dans les années 80, vous savez, la vie aujourd'hui balance comme les testicules d'un mouton. Tantôt, ils vont à gauche, tantôt, ils vont à droite. Donc, les choses évoluent. Et dans les années 90, le nous-ci était considéré comme une langue de comédie. Les comédiens ont utilisé le nous-ci. Les chanteurs également avec Yangtze Sem. Également, RAS. Et sans oublier aujourd'hui le métier groupe Magie Système, avec Asalfon. Donc, aujourd'hui, le nous-ci est allé de l'avant. Mais, à vous écoutez, on ne va pas dire que le nous-ci va devenir désormais une langue nationale. Oui, parce que n'oubliez pas que nous avons été colonisés. Voilà. Donc, on a été... Oui, 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 on a été colonisés. Ça vous fait mal, un président ? Mais on n'y peut rien. On n'y peut rien. On décolonise ça. Voilà, donc le français est là. D'accord. Et ce qu'on peut demander, c'est de pérenniser cette richesse que le nous-ci. Merci. Voilà. C'est de garder cette richesse qui est propre à nous. Et comme il a dit, on peut s'exprimer avec ailleurs. Mais, aller à l'école. Parlez un peu, ça a-t-il un plaisir. Mais moi, déjà, je parle de nous-ci. Quand je suis là, je me dis, je dis, qu'est-ce qu'il y a ? T'es gâté. Vous avez remarqué dans un meeting, je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Merci beaucoup, président. Et puis, on est là. Merci, président. Que Dieu vous bénisse. Merci. Dieu vous remercie. Merci, président. C'était dans le rôle du président Laurent Bagot. Qui est un historien. Voilà, un historien qui a fait un peu un cours magistral. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses à dire ce soir sur le nous-ci. Mais la question fondamentale, la question de l'émission, la question principale qu'on s'est posée, c'est, est-ce que c'est un atout ? C'est une richesse, finalement, ou c'est un handicap ? C'est un atout, c'est une richesse, c'est un code. C'est pas un handicap, non ? C'est pas un handicap, parce que je venais de dire qu'il ne fallait pas jeter les livres. Il ne fallait pas oublier la langue de Molière. Donc c'est une complémentarité, au fait. Ça devient un code quand on n'est pas chez nous, quand on se croise quelque part. Mais regardez comment, en Afrique, de l'Ouest au central, comment les gens sont amoureux du nous-ci. Et même en Europe, tu as des mots dans les chansons. Même en Europe, dans les banlieues, les petits ouinches. Ils oublient même le langage ouinche, ils parlent nous-ci. Mais je voulais très rapidement rendre hommage à un frère comme Ismaël Isaac, qui est en ce moment convalescent, parce que c'est l'un des plus grands procruteurs du nous-ci. C'est l'un des premiers qui a chanté, qui a osé chanter en nous-ci. J'aimerais rendre hommage à Feu Tangara, Spirit Goda, qui est venu à nous-ci violon, mais qui a osé. Et ça s'est passé très bien, dans son art. Et puis, salue le président des IGEI, Vegas, qui est convalescent aussi, parce que c'est des gens à qui il faut rendre hommage. Le nous-ci, c'est cette richesse-là. Le charbonnier. Le nous-ci, finalement. Une richesse ou un handicap-là ? Le nous-ci, on dit, c'est un darabat. Oui, forcément, il m'a dit, c'est une richesse. Voilà. C'est un darabat. C'est un darabat. C'est lui que c'est nous, on a nos propres grâces. Et si ils ont ri, on que ça, nous on a ri que babo. Voilà. Donc, j'ai vu qu'on dit qu'on a fait un gage, chacun va le daba pour lui. Donc, on a fait un pom-pom pour nous. Voilà. Tu donnes des cours ? Ah non, comment ça ? Tu donnes des cours de nous-ci ? Moi ? Oui, parce que si elle est mort un temps, mais où elle est plus là, doucement attrapée, on prend ça et ça. Là, encore un temps. Professeur Kwame ? Alors, le nous-ci est perçu doublement, perçu comme un handicap à partir du moment où c'est une langue, je vais dire, un parler instable. Donc, tes mots viennent et disparaissent. Et puis, le passé du nous-ci qui n'humilie pas en sa faveur. Mais par luisant. Voilà. Donc, des personnes qui avaient des activités répréhensibles. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a cette perception négative, on va dire, du nous-ci. Mais le nous-ci est perçu aussi comme une richesse. Ça va partir du moment où le nous-ci est le miroir de la diversité linguistique de la Côte d'Ivoire. Donc, dans le nous-ci, on l'a dit tout à l'heure sur le plateau, on a toutes les langues, on a la majorité des langues qui évoluent sur l'espace ivoirien. Mais aussi, ce qui est intéressant avec le nous-ci, c'est que le nous-ci brise les barrières. Donc, dans le nous-ci, vous allez voir les locuteurs, ils sont de tous les niveaux socio-économiques. Donc, il y a des pauvres, des riches et autres. Il y a des scolarisés, des non-scolarisés. Donc, le nous-ci, d'une certaine façon, permet un brassage des populations de Côte d'Ivoire. Donc, voilà les deux tendances qu'il y a par rapport au nous-ci. Mais ça va être... Ça reste certainement la dernière question de cette émission. Quand on regarde l'évolution des choses en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que le nous-ci peut disparaître ? Alors, avec les langues, il faut faire attention parce que les pronostics, tous ceux qui ont fait des pronostics par rapport aux langues ont toujours fait des erreurs. Donc, moi, je ne vais pas m'aventurer dans... Et en plus, aujourd'hui, toutes les marques se mettent... En jaillement ! On est dans l'enjaillement ! Ça va, ça fait disparaître. Non, ça ne fait pas tout. Moli, elle m'a pas la laissée français. Non, mais c'est bon. C'est bon. En disant, moi, déjà, c'est pas un jeu. C'est une fois le chien, moi, c'est pas une sale parole. La vérité ? Oui. Tant qu'il y aura des besoins de communication, les langues vont être toujours... Oui, mais tant qu'il y aura aussi des personnes qui font la promotion de ce genre de langues, là, on ne va pas s'en sortir. Maintenant, mais tu ne parles français. Mais Julien, le jour, on va l'attraper en temps de parler de Mouchi. On lui fait voir. On l'a acheté du plateau. On l'a appelé à Tololi. Les téléphones sont... C'est une tololangue. Alors, merci vraiment pour cette émission. On a appris beaucoup de choses. J'ai juste envie de demander à mon professeur, le cher Bonnier, si je veux dire aux téléspectateurs, très bon week-end à vous. Merci d'avoir suivi cette émission. Comment je peux le dire ? C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Passez un très bon week-end. Et prêtez soin de vous. Merci. Merci.